Salut les amis. Aujourd'hui, nous allons voir une étape essentielle avant de mettre en réseau votre serveur Windows Server 2022, la configuration de base. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les étapes nécessaires pour préparer votre serveur avant de le connecter à votre réseau. Assurez-vous de suivre chaque étape attentivement pour éviter les erreurs courantes et garantir une mise en réseau fluide et sécurisée. Lorsque vous démarrez votre serveur Windows Server 2022 après l'installation, il y a plusieurs configurations de base à effectuer pour garantir une mise en réseau efficace et sans problème. Avant de commencer les configurations, il est crucial de vous assurer que le serveur est à jour. Cela permet d'éviter les vulnérabilités et d'assurer une stabilité optimale. Mise à jour du système. Ouvrez les paramètres en cliquant sur l'icône de démarrage, puis sur l'icône de rodenter. Allez dans Mise à jour et Sécurité. Cliquez sur Rechercher des mises à jour. Windows va alors vérifier les mises à jour disponibles. Installez toutes les mises à jour disponibles. Si un redémarrage est nécessaire, faites-le pour appliquer les mises à jour. Pendant ce processus, il peut y avoir plusieurs mises à jour, donc soyez patient et assurez-vous que votre serveur est complètement à jour avant de passer à l'étape suivante. Configuration de l'heure et du fuseau horaire. Une configuration correcte de l'heure est essentielle pour la synchronisation du réseau et les journaux d'événements. Une heure incorrecte peut causer des problèmes avec l'authentification et d'autres services. Cherchez dans la barre de recherche date et heure ou allez dans les paramètres, puis cliquez sur Burrelang. Cliquez sur Région et sélectionnez votre région avant de configurer l'heure. Dans l'onglet date et heure, assurez-vous que la synchronisation de l'heure est activée. Sélectionnez le fuseau horaire approprié pour votre région. Vérifiez que l'heure affichée est correcte. Si ce n'est pas le cas, ajustez-la manuellement. Pour une meilleure précision, vous pouvez configurer votre serveur pour qu'il synchronise-leur avec un serveur NTP, Network Time Protocol, fiable. Cela garantit que le reste correct même après des redémarrages ou des coupures de courant. Activez le bureau à distance. Si vous souhaitez accéder à votre serveur à distance, vous devez activer cette fonctionnalité. Dans le serveur local, cliquez sur Bureau à distance. Autorisez les connexions à distance à cet ordinateur, appliquez puis cliquez sur OK. Dans certains cas, la politique de sécurité de votre entreprise recommande de désactiver les accès à distance, alors vous devez désactiver cette fonctionnalité. Changer le nom par défaut du serveur. Changer le nom par défaut du serveur est important pour faciliter la gestion et l'identification sur le réseau. Un nom significatif et cohérent aide à organiser et à suivre les serveurs dans un environnement réseau. Toujours dans le serveur local, cliquez sur le nom de l'ordinateur. Cliquez sur Modifier. Entrez un nouveau nom pour le serveur. Choisissez un nom significatif et cohérent pour le serveur. Et cliquez sur OK. J'ai oublié de mentionner de modifier le groupe de travail. Vous pouvez le faire, ce n'est pas obligatoire. Ajoutez aussi une petite description de votre serveur si vous avez plusieurs serveurs à gérer. Redémarrez le serveur ultérieurement. Configuration des paramètres réseau de base. Une fois votre serveur mis à jour et renommé, il est temps de configurer les paramètres réseau de base. Assurez-vous que ces paramètres sont correctement configurés pour éviter les problèmes de connectivité. Vous devez configurer l'adresse IP de votre serveur de manière statique pour qu'il garde la même adresse IP en permanence. Cela facilite les tâches des administrateurs. Cherchez un panneau de configuration. Allez dans le centre réseau et partage, puis cliquez sur le réseau Ethernet. Sélectionnez Propriétés. Sélectionnez Protocole Internet version 4, TCP et IPv4, et cliquez sur Propriétés. Cliquez sur Utiliser l'adresse IP suivante. Configurez une adresse IP statique en fonction de votre plan d'adressage réseau. Par exemple, adresse IP 192.168.1.10 Masque de sous-réseau 255.255.255.0 Passerelle par défaut 192.168.1.254 DNS préféré 8.8.8.8 DNS auxiliaire 8.8.4.4 Assurez-vous que l'adresse IP que vous assignez n'est pas déjà utilisée par un autre appareil sur le réseau pour éviter les conflits. Cochez Valider les paramètres en quittant. Notre serveur a bien une adresse IP statiquement configurée. Redémarrez maintenant votre serveur pour que les modifications de nom de serveur soient appliquées. Après le redémarrage, vous verrez que le nom du serveur, le groupe de travail et l'adresse IP du serveur sont bien mis à jour. Une dernière chose avant de finir cette vidéo, la configuration de la sécurité de base. Pour protéger votre serveur, configurez les paramètres de sécurité de base, y compris le pare-feu et les politiques de sécurité locales. Dans la barre de recherche, cherchez « Defendez » et puis cliquez sur « Au pare-feu Windows Defendez ». Allez dans « Activer ou désactiver le pare-feu Windows Defendez ». Vous pouvez décider de bloquer toutes les connexions entrantes, y compris celles de la liste des applications autorisées sur les réseaux privés et sur le réseau public. Faites ceci selon la politique de sécurité de votre entreprise. Dans mon cas, je n'ai pas besoin de bloquer les connexions pour l'instant. Vous pouvez configurer des règles de pare-feu pour autoriser ou bloquer des ports spécifiques en fonction de vos besoins. Par exemple, autorisez les ports 80 et 443 pour un serveur web, mais bloquez les autres ports non utilisés. Voilà, nous avons parcouru les étapes essentielles pour configurer votre serveur Windows Server 2022 avant de le mettre en réseau. En suivant ces étapes, vous assurez une base solide et sécurisée pour votre serveur. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur la configuration de serveurs et la gestion des réseaux. Si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-les dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine ! Prenez soin de vous et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...